Salut les manchots ! Linux Mint 21, la trilogie installation. Alors pourquoi une trilogie ? Et bien c'est très simple, vous allez dans Download ici, Linux Mint 21, All version. Et là vous avez le droit à plusieurs versions. La 21 qui s'appelle Vanessa a une version cinnamon pour l'interface graphique, une interface matée et une interface XFCE. Alors la version à privilégier bien sûr ce sera la cinnamon, c'est vraiment la version officielle qui est développée par Linux Mint. C'est une interface graphique qui est développée spécifiquement pour Linux Mint. Bien sûr elle est disponible pour d'autres distributions puisque nous sommes dans les logiciels libres mais c'est Linux Mint qui développe cette interface graphique. Voyons tout de suite le point de départ sur l'ordinateur. Alors comme on peut le constater ici j'ai une Linux Mint 20.3 qui est déjà préinstallée. Nous ferons une mise à niveau de la Linux Mint 20.3. Actuellement en P7 j'ai une Mint cinnamon qui est préinstallée. En P8 j'ai une Mint version matée et en P9 j'ai une XFCE. En P10 j'ai une partition de sauvegarde. Nous allons réaliser quelques modifications puisque la P7 est un petit peu petit ici. Je vais l'agrandir avec la P6. Donc je vais supprimer la Lubuntu qui se trouve ici. Nous allons installer une cinnamon qui va scinder le disque P6 et P7. Hop voilà ce qui va être réalisé. Vous voyez ici j'aurai une partition P6 qui va être présentée par Mint Cinnamon. Nous ferons donc l'installation de la Mint Cinnamon. Nous utiliserons la partition EFI qui se trouve ici. Ce sera la partition EFI qui sera attribuée à la Mint Cinnamon qui se trouve ici. Alors attention c'est parti. Je viens de démarrer sur ma clé USB. Là c'est ma Ubuntu sur le disque de 500 giga et c'est donc la Linux Mint que j'ai installée dernièrement. Là c'est mon Windows. Là c'est la Linux Mint Debian qui propose une entrée dans la partition EFI. Là c'est ma Ubuntu officielle, la 22.04 qui est sur le disque de 256 giga. Et là c'est ma clé USB avec mon Ventoy. La clé USB, je vais donc choisir la Linux Mint. Donc je prends la Linux Mint version 21 en 64 bits. Version Cinnamon. C'est parti. Alors là nous n'avons pas de menu spécifique. Nous allons choisir Start Linux 21, Cinnamon 64 bits. Et si vous avez des soucis au démarrage, vous pouvez choisir cette version-ci. Installez la version Compatibility Mode. Nous lançons la première version. Là nous venons d'arriver sur le bureau de Linux Mint. Et ici nous sommes en version live. Quand on vous demande de démarrer un ordinateur en live avec une clé USB, c'est ça qu'il faut réaliser. Donc là actuellement comme vous avez pu le constater, il n'y a pas eu de menu pour choisir la langue. Donc ici souvent nous ne sommes pas en AZERTY. Si je tape AZERTY, nous sommes en QWERTY. Le clavier est donc en américain. Donc là je n'ai pas eu de langue à choisir. Donc Linux Mint est en version anglaise ici. Et nous allons aller voir tout de suite le disque. Et là le logiciel est en anglais. Donc comme vous voyez ici, c'est le logiciel disque se trouve ici. Et nous allons regarder comment se trouve le disque dur en version réelle. Donc comme je vous l'ai dit ici, j'ai bien une Lubuntu qui est présente ici. J'ai ma Linux Mint 20.3 où nous ferons une mise à niveau. La Linux Mint 21 Cinnamon que j'ai préinstallée pour faire des tests. Celle-ci nous allons la supprimer et elle va englober la Lubuntu qui se trouve ici. Nous allons supprimer la Lubuntu, supprimer la Linux Mint et nous allons installer la version Cinnamon dans les partitions qui se trouvent ici. Elle prendra sûrement le numéro qui se trouve ici, qui se trouve, partition P6. La MATE, je n'y touche pas. Et la XFCE, je n'y touche pas. Nous verrons ça ensemble. Et sur la dernière partition qui se trouve ici, on va la supprimer et on crée une partition de sauvegarde. Alors attention, on peut le réaliser tout de suite. Si je prends la partition qui se trouve ici et je peux faire moi. Are you sure to delete this partition ? Et je fais delete. Alors attention, il ne faut pas se tromper parce que c'est définitif et c'est immédiat. Voilà, comme vous avez pu le constater, la partition ici a été supprimée. Je vais maintenant passer en mode plein écran pour faire l'installation avec vous. Je lance l'installation de Linux Mint. Installation de Linux Mint Trilogy. En fin de compte, nous avons le même installateur pour les trois distributions. Que ce soit la MATE, la XFCE ou la Cinnamon, c'est le même moteur pour l'installation. Donc pas de changement. Vous retrouverez les mêmes interfaces graphiques pour l'installation. A partir de maintenant, je suis en français et donc le clavier sera en français. Vous faites installer les codecs multimédia. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis pour vos vidéos. Là, vous pouvez faire non. Pas besoin de démonter la partition qui est montée. Ça, c'est ma clé USB. Ici, vous avez plusieurs possibilités. Nous allons donc tester les différentes possibilités. Ici, installer et automatiquement, il va vous proposer un menu. L'installation ne se lance pas automatiquement. Et là, il vous dit qu'il va préparer la partition qui se trouve ici, qui est la NVMe 0. La NVMe 0, c'est la partition UEFI qu'il va utiliser pour installer cette distribution. Et là, il vous propose de formater la partition numéro 10. Comme la partition numéro 10, je l'ai supprimée, il va l'utiliser pour installer sa version Cinnamon. Alors bien sûr, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez revenir en arrière. C'est ce que je vais faire puisque nous allons faire une installation différente. Nous n'allons pas utiliser la partition numéro 10 que j'ai supprimée. Alors généralement, ici, on peut cocher autre chose et vous allez voir si ça va fonctionner. Mais là, il ne vous propose pas le menu continuer. Donc vous faites précédent, vous revenez encore en arrière. Voilà. Là, il va relancer le calcul pour voir ce qui se passe exactement sur le disque dur. Là, il vous propose la même chose. Vous êtes toujours non. Effacer le disque. Bien sûr, si vous faites effacer le disque et installer Linux Mint, ça, ça sera efficace aussi. Vous allez tout supprimer votre disque dur. Il va tout reformater l'ensemble du disque dur et installer que Linux Mint sur votre ordinateur. Ça, c'est aussi une solution. Mais ce n'est pas ça que je vais choisir. Je vais choisir autre chose. Et là, vous avez le menu maintenant continué qui est disponible. Là, il analyse le disque et va vous montrer tout ce qu'il existe sur votre partition. Alors ça, c'est ma clé USB Ventoy. Parce que j'ai le premier menu qui se trouve ici. DEV mapper Ventoy 1, 2. Ici, c'est mon premier disque dur, NVMe 0. Donc celui-ci, j'ai une partition EFI qui est présente ici. J'ai une partition P2, ça, c'est ma partition DATA. Ici, j'ai une Ubuntu qui se trouve ici. La Linux Mint 20.3, celle que nous ferons évoluer avec l'interface graphique. Nous verrons si c'est efficace. Ici, en P5, j'ai la Linux Mint Debian. La Ubuntu ici qui est installée. Donc ça, c'est la Lubuntu que nous allons supprimer. En P7, c'est la 21 Vanessa. On le voit ici 21. Alors un petit peu plus bas, nous allons voir que nous avons d'autres Linux Mint. Ça, en 9, nous avons la XFCE. Alors, comment nous allons réaliser tout ça ? La P6, je vais la supprimer. Puisque je ne vais pas l'utiliser comme elle est actuellement. Donc, vous faites moins ici. Hop. Voilà. Là, il a supprimé la partition. Alors, pour l'instant, ce n'est pas validé. On n'a pas fait encore les modifications. Là, pour l'instant, on la prépare. On le voit ici. La P6 a disparu. La P7, c'est pareil. Je vais la supprimer. Donc ça, c'est la version Cinnamon que j'avais préinstallée pour faire les tests. Et voilà. Elle a été supprimée. Maintenant, je vais retourner, hop, dans la partition libre qui se trouve ici. Maintenant, qui fait 60 gigas. Et je vais l'utiliser. Donc, pour cela, je vais cliquer sur le plus qui se trouve ici. Je vais garder la partition avec 61645, ce qui fait 60 gigas. Je la laisse en EXT4. Et ici, je fais un point de montage qui est la racine. Et je valide OK. Donc, comme mon disque dur est déjà utilisé, j'ai déjà une partition EFI. Donc, je n'ai pas besoin de créer de partition EFI. Il va utiliser la partition EFI qui se trouve ici sur mon disque dur. Si vous avez un Windows qui est déjà présent, il y aura déjà une partition EFI. Donc, il va utiliser la partition EFI qui existe. Périphérique où sera installé le programme de démarrage. Bon, on peut lui faire confiance et on va valider que c'est bien cette partition-là qui sera utilisée, le disque de 500 gigas. Alors, ce n'est pas toujours évident, mais normalement, ça devrait fonctionner. Donc, mon disque dur maintenant est prêt à l'installation. C'est ce que nous allons vérifier. Donc, nous allons donc aller voir ce qui se passe exactement. Donc, comme vous le voyez, P6. Il est donc utilisé maintenant le numéro P6 pour la partition et c'est là que sera installé Malinusmin version Cinnamon. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais l'interface graphique pour l'installation de la MATE et de la XFCE est le même que Cinnamon. Donc là, il vous précise exactement ce qu'il va réaliser. Donc, il va utiliser la partition qui se trouve ici pour la partition EFI, NVMe 0 et pour la partition P6, c'est là qu'il va la formater entièrement et l'utiliser pour installer la Cinnamon. Hop, c'est parti. Alors, comme d'habitude, il faudra choisir sa région. Vous pouvez la choisir directement ici avec le graphique. Hop, on va rester sur Paris et on fait continuer. Là, il faut garder le même nom d'utilisateur. Le mot de passe, c'est comme vous voulez. Inutile de mettre un mot de passe compliqué, même s'il est trop court. Vous pouvez le valider. Ouvrir la session automatiquement, ça, je le déconseille. Je vous demande de cocher cette option, demander un mot de passe au démarrage. J'accélère la vidéo et je vous retrouve au redémarrage. Installation terminée. Je peux faire continuer à tester. C'est ce que je vous conseille de faire, d'éteindre l'ordinateur et de le redémarrer. Je viens d'éteindre l'ordinateur et là, il me demande d'enlever ma clé USB. J'enlève ma clé USB qui m'a servi au démarrage et à l'installation de la Linux Mint et je fais Enter. Voilà, maintenant l'ordinateur est éteint. Maintenant, je fais un démarrage de l'ordinateur et là, nous allons avoir le grub qui se présente. Donc, la Linux Mint 21 en version Cinnamon, c'est celle qui est présentée ici. Alors, j'avais donc ma Ubuntu et mes autres Linux Mint se trouvent ici. En P8, j'ai la version Maté et en P9, j'ai la version XFCE qui est présente ici. Donc, je démarre tout simplement ma Linux Mint version 21 Cinnamon et c'est parti. Le mot de passe qui va bien. Et voilà, nous avons donc le menu de bienvenue. Je vais préparer tout ça pour faire l'enregistrement vidéo et nous allons passer maintenant à Linux Mint 20.3 pour faire la mise à niveau. Linux Mint 20.3, mise à niveau. Alors, la première chose à faire, c'est ce que je vous conseille généralement, c'est de faire une sauvegarde. Alors, là, il existe un logiciel qui va nous faire ça très simplement. Mais avant, je vais préparer mon disque. Pour cela, je vais préparer une partition de sauvegarde. Je lance pour cela le logiciel disque et comme vous avez pu le voir tout à l'heure, j'ai la partition numéro 10 qui se trouve ici que je vais utiliser pour les sauvegardes. Donc, je la sélectionne. Pour l'instant, elle est vierge. Je fais un petit plus ici. Je lui dis que je vais utiliser les 24 gigas qui sont présents et je fais suivant. Et là, je vais lui mettre un nom de volume. Je vais la nommer sauvegarde. Ensuite, je laisse le format en EXT4 et je fais créer. Là, il me demande un mot de passe. J'ai formaté la partition. Elle va le prendre un numéro. Eh bien, ça va être partition numéro 7 puisque la partition qui était ici avec la 6 et la 7 avait disparu. Il utilise maintenant le numéro 7. Sauvegarde, partition numéro 7. Je vais donc utiliser cette partition pour faire des sauvegardes. Alors, si vous avez un deuxième disque dur, le principe, c'est de créer une partition pour les sauvegardes sur l'autre disque dur. Mais vous avez vu, le principe, il est là. Maintenant, ce que je vous conseille lors d'une mise à niveau, c'est d'utiliser les sites pour vous aider. Ici, j'ai comment mettre à niveau vers Linux Mint 21 Vanessa. Vous trouverez les informations sur Numetopia. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors, que nous dit Numetopia ? Les prérequis avant de commencer, de mettre à niveau, bref. Toutes les infos sont là pour vous aider à faire une mise à niveau sans souci. Alors, la première chose à faire, bien sûr, c'est de faire les mises à jour. Donc, votre système est-il à jour ? Là, vous faites actualiser. Vous vérifiez que vous avez bien toutes les mises à jour de votre Linux Mint 20.3. Le système est à jour. Sinon, vous faites installer toutes les mises à jour. Ensuite, nous allons faire un sudo update. Alors, pour cela, nous allons ouvrir un terminal. Je vais suivre la procédure qui est indiquée ici, tout simplement. Il nous a donné les informations qu'il faut réaliser. Nous allons donc les réaliser tranquillement. Hop, mise à jour, tout est fait. Pas de problème. Ensuite, puisqu'il n'y a pas de mise à jour à installer, sudo app distribute upgrade. Alors, je retourne dans mon terminal. Hop, la molette de la souris. Alors, pour que ce soit beaucoup plus facile, je vais toujours mettre au premier plan. Voilà. Je valide entrée. Donc là, ce n'est pas de souci. Tout est fait. 0,0,0,0. Ensuite, je continue. Je prends tout ça dans l'ordre. Je valide. Je sélectionne tout simplement. Je fais la molette de la souris pour valider et copier. Là, il me demande de valider. Je fais oui. Il supprime les enceintes noyaux qui sont inutiles. Il fait un petit peu le ménage sur le disque dur. Comme ça, nous aurons de la place pour faire la mise à niveau et tout devrait bien se passer. Alors, je n'ai pas fait les tests avant. Donc, nous allons réaliser ça ensemble et nous allons réaliser aussi la procédure de sauvegarde avec le logiciel TimeShift. Voilà. Ça, c'est fait. Nous allons faire un sudo apt-autoclean. Tac. Là, c'est pareil. Ça a été réalisé. Un sudo apt-clean. Voilà. Donc ça, la première procédure est réalisée. Faire des sauvegardes. Alors, bien sûr, vos données personnelles, il faudra les copier sur un autre disque dur. Ça, je compte sur vous pour sauvegarder vos données personnelles. Là, nous allons faire un TimeShift. Le TimeShift, c'est juste pour le système. Donc, nous allons sauvegarder le système. Alors, pour cela, je vais lancer la procédure qui se trouve ici. Hop. Et nous avons un logiciel qui s'appelle le TimeShift. Dans Administration, vous allez ici, vous trouvez TimeShift. Le mot de passe, puisque nous allons passer en Administrateur. Là, c'est très simple à utiliser. Nous sommes en R-Sync, puisque nous sommes en format UXC4 au niveau des disques durs. Donc, vous faites suivant. Il y a une procédure. Il va estimer la taille de la sauvegarde à réaliser. Voilà. Là, il vous demande de sélectionner l'emplacement des instantanés. C'est-à-dire votre sauvegarde. Où allez-vous l'installer ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Bien sûr, de l'installer sur l'autre disque dur de 256Go. Mais là, c'est des tests que je réalise. Donc, je vais faire une sauvegarde sur la partition P7 que j'ai préparée ici et qui est en format EXT4. Il faut un format EXT4 pour pouvoir faire la sauvegarde avec TimeShift. Donc, nous allons utiliser cette partition. Ensuite, je vais suivant, bien sûr. Ici, il faut faire des sauvegardes quotidiennes, mais vous pouvez faire des sauvegardes manuelles. Vous décochez l'option qui s'ouvre ici. Nous allons faire une sauvegarde manuelle, tout simplement. Sinon, vous pouvez faire des sauvegardes quotidiennes et quotidiennement, il fera des sauvegardes, 5 sauvegardes par semaine. Je fais suivant. Ensuite, vous laissez les options qui sont validées ici. C'est pour faire une sauvegarde du dossier et du système, que du système qui sera sauvegardé, pas vos données personnelles. Là, je fais suivant. Configuration complète. Je fais terminer. Voilà. La sauvegarde est préparée, mais elle n'a pas été réalisée. Donc, vous pouvez consulter les paramètres de votre sauvegarde. Maintenant, c'est en consultable ce que vous avez configuré. L'emplacement, si vous voulez changer, vous pouvez le rechanger ici. Il n'y a pas de souci. Alors, ne modifiez pas les filtres et ne touchez pas aux deux options qui se trouvent ici. Vous n'aurez pas de souci. Là, vous laissez l'option qui est validée ici et ça va bien fonctionner. Donc, ça, je valide. Je ne touche à rien et je fais une sauvegarde. Pour cela, je clique sur Créer, tout simplement. Là, il va me créer un instantané. Et voilà, la sauvegarde a été réalisée. Donc, ça, c'est le système. Linux Mint 20.3 a été sauvegardé. Donc, vous pouvez le restaurer en live avec le même logiciel. C'est-à-dire, vous utilisez Timeshift en live et vous pouvez donc restaurer votre système en cas de problème avec la mise à jour. Donc, ça, nous avons sauvegardé le système. Maintenant, sauvegardez vos données personnelles. Pour cela, nous avons un autre logiciel qui est disponible aussi dans Linux Mint. Il suffit de taper sauvegarde ici, sûrement. Nous allons retrouver ce logiciel outil de sauvegarde. Donc là, c'est pareil. Je vais utiliser la même méthode. Je fais faire sauvegarder maintenant. Veuillez sélectionner ou enregistrer les fichiers de sauvegarde. Donc là, je vais sélectionner autre ici puisque je vais aller sur mon disque dur, autre emplacement et je cherche mon disque dur avec sauvegarde. Alors, pour l'instant, il ne le voit pas. C'est qu'il a dû être démonté. Je vais consulter mon disque dur ici avec le logiciel disque, tout simplement. Nous allons aller regarder le logiciel disque. Si, il est disponible ici. Je peux le voir. Il est en P7. Donc là, je vais le démonter pour voir. Hop, je vais fermer ici. Je vais reconstruire. Ah, je vois qu'il est maintenant disponible ici. Donc, il fallait l'arrêter pour qu'il soit disponible. Hop, je clique ici. J'ai déjà une sauvegarde time shift, mais je ne touche à rien. Il va créer un dossier de toute façon à côté. Je fais ouvrir. Donc là, veuillez sélectionner l'emplacement de la sauvegarde. Donc, c'est bien une partition qui est choisie ici. Ce n'est pas un dossier comme on l'avait tout à l'heure. Et ensuite, je fais suivant. Donc là, généralement, on ne touche à rien. C'est pour exclure des fichiers, mais je ne vais pas exclure de fichiers. Je fais suivant. Et là, on peut inclure des fichiers ou des répertoires. Si, par exemple, je veux inclure un répertoire supplémentaire, puisque les fichiers cachés, c'est ce qui est précisé ici, les fichiers et dossiers cachés suité dans la racine de votre répertoire ne sont pas inclus. Je vais inclure, par exemple, un dossier qui est Mozilla, par exemple, pour sauvegarder les paramètres de Mozilla. Et je fais ouvrir. Voilà, j'ai inclus un paramètre de fichiers cachés. Là, c'est carrément un répertoire. Attention, ne pas confondre fichiers et répertoires. Là, c'est carrément le dossier Mozilla que je sauvegarde. Je fais appliquer. Donc, si vous maîtrisez un petit peu, vous pouvez aussi sauvegarder, par exemple, votre .tune de beurre, des fichiers qui sont en fichiers cachés, qui sont présents sur votre disque dur. Ce sont souvent les paramètres qui sont configurés dans ces dossiers cachés. Et voilà, la sauvegarde a été réalisée. Et là, maintenant, je peux réaliser mon installation avec un peu plus de sérénité. Mettre à niveau vers Linux Mint 21. Donc, vous suivez la procédure. Vous n'êtes pas obligé de tout lire. Moi, je vais valider sûrement les options qui sont présentes ici. Installer et mettre à niveau Linux Mint 21. Tac. Là, je valide. Voilà, tout a été fait. Puis installé, vous faites l'outil Mintumgrad. Hop, on valide ça aussi. On fait oui, bien sûr. Voilà, ça, ça a été réalisé. Alors, juste pour info, si je vais dans mon dossier ici et je vais dans mon dossier sauvegarde, comme vous le voyez, ici, j'ai un dossier Timeshift. Le dossier Timeshift, c'est la sauvegarde du système. Et ça, c'est la sauvegarde de mes données. Donc, vous voyez, c'est un fichier backup pointard. Donc, il faudra bien utiliser le même logiciel pour pouvoir sauvegarder vos données avec Linux Mint, bien sûr. Vous ne pouvez pas consulter vos données. Ils sont à l'intérieur, mais vous ne pouvez pas les consulter. Alors, si on peut les voir comme ça, il faudra faire une restauration. Donc, vous pouvez quand même consulter vos données comme ça, juste de visu. Mais il faudra utiliser la restauration pour les remettre sur votre disque dur. Alors, continuons notre procédure ici. Donc, si Mintumgrad n'est pas trouvé dans le menu administration source, donc là, on lance le logiciel qui est ici. Système est mis à jour. On regarde dans édition, vue. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'info ici. Alors, je vais quand même fermer le logiciel ici, le redémarrer. Ici, pour l'instant, il ne me propose pas de menu supplémentaire. Donc, qu'est-ce qu'il me conseille de faire ? Si Mintumgrad n'est pas trouvé dans le menu. Alors, restaurer ici le miroir par défaut. Donc, on va retourner ici. Sources logicielles. Donc, c'est là qu'il me demande d'aller dans les sources logicielles. Restaurer les paramètres par défaut. Là, il me demande de restaurer les paramètres par défaut. C'est bien ce qu'il demande ici. Relacer la commande pour installer l'outil. Donc, j'ai validé. On va regarder ce qui va se passer. Hop. Le système est à jour. Mise à jour du cache. Hop. Retournons maintenant dans édition. Pour l'instant, je n'ai pas de nouveau menu. Alors, je vais faire, hop, quitter ici. Je vais relancer le menu. Édition. Alors, toujours pas de menu de présent ici. Donc, je vais relancer la commande pour installer l'outil. C'est ce qu'il me demande ici. Donc, je refais cette procédure. Hop. Là, je valide entrer. Tac, tac, tac. Zéro mise à jour. Zéro nouveau demand. Donc, il est déjà installé normalement. Hop. Je vais donc refaire ici la procédure. Souhaitez-vous utiliser le pierre-noir de dépôt local ? Je fais non ici. Je vais toujours, je vais faire actualiser ici pour voir. Le système est à jour. Je vais dans édition. Bon, toujours pas de nouveau menu ici. Hop. Donc, je vais faire quitter. Et je vais lancer la procédure ici. Soudo Mintubegrade avec le terminal. Alors, comme d'habitude ici, toujours au premier plan. Je sélectionne la molette de la souris et je valide. Le mot de passe. Allez, mettre à niveau vers Linux Mint 21 Vanessa. Donc, c'est parti. Donc, le menu ne venait pas avec ce logiciel ici directement. Donc, on lance la commande et puis on lance la procédure. Alors, ce qu'il vous conseille de faire ensuite dans la procédure. Ici, je vais essayer de garder ce menu aussi en premier plan. Toujours au premier plan. Donc, dans la procédure, pour l'instant, on va les mettre tout en bas. Ne fermez pas les fenêtres du terminal. En effet, l'outil graphique affiche des commandes dans ce dernier. Je recommande aussi de garder les deux fenêtres ouvertes côte à côte. En effet, il ne se peut que durant l'installation, vous ayez à répondre à des questions dans ce terminal pour la configuration du terminal pour les nouveaux paquets. Donc, on va lancer la procédure et on verra bien au fur et à mesure s'il y a des questions qui sont posées. Hop. C'est parti. J'affiche les deux menus et le terminal et nous allons lancer ça tranquillement. Phase 1, préparation, une batterie de test va être effectuée. Action. Donc là, vous pouvez suivre les informations ici sur la droite de ce qu'il va se passer et nous allons voir ensemble. Alors, bien sûr, cette Linux Mint 20.3, je ne l'ai pas beaucoup modifiée. C'était juste une installation et des tests que j'ai réalisés pour la démonstration, mais je ne l'ai pas énormément utilisé. Donc, il n'y a pas eu de grosses modifications, mais bon, le principe est là pour faire la mise à niveau. À partir du moment où vous faites vos sauvegardes, vous pouvez y aller le cœur tranquille. Simulation et téléchargement. Et bien, je valide. Alors, la mise en haut entraînera des changements suivants. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier qu'est-ce qu'il m'a dit par derrière. C'est parti. Donc, la phase numéro 1, c'est ce que nous avons vu. Les détails des paquets. Alors là, nous avons à réparer ou à vérifier, mais pour l'instant, je n'ai pas eu de réparer ni à vérifier. Donc, nous allons faire l'installation, puisque j'ai l'installation qui m'est proposée. Alors, là, je vais faire OK. Ce n'est pas la peine de revérifier. Je valide OK chez moi. Ça va être assez rapide, a priori. La procédure a pris plusieurs minutes. On pourra le consulter ici, avoir le temps de téléchargement, sachant que j'ai un bon débit internet pour le téléchargement. Alors, phase 3, mise à niveau. Les paquets sont maintenant mis à des niveaux. Et je valide OK. Donc là, il a fait le téléchargement de tous les données. Et là, il fait la mise à niveau. Donc là, c'est pareil. On regardera à peu près le temps qui aura été pris pour faire la mise à niveau et l'installation des paquets. Et voilà, la mise à niveau a réussi. Alors, je n'avais pas encore procédé à cette mise à niveau. On voit que ça a l'air assez facile à réaliser. Rien de très technique. Par contre, je vais vous donner quelques petits conseils pour bien réaliser votre mise à niveau. Je ne sais pas si on a le menu. Pour l'instant, le menu n'est pas accessible. Je vous le remonterai au démarrage. Redémarrer l'ordinateur pour appliquer tous les changements. C'est ce que nous allons maintenant réaliser. Je vais faire un redémarrage. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière version installée maintenant, c'est la Linux Mint 21 Vanessa que nous avons installée avec la mise à niveau de la 20.3. Donc, c'est celle-là qui va prendre la main maintenant au niveau du groupe de l'ordinateur. Donc, nous allons démarrer l'ordinateur et nous allons voir ce qui va se passer. Alors, je ferme le terminal. Il ne m'a pas posé de questions à valider dans le terminal comme vous avez pu le constater. Il y a un processus dans le terminal. Alors là, pour l'instant, je vais fermer le terminal. Je vais fermer aussi l'outil de mise à niveau. Alors ici, oui, c'est là que je voulais vous parler un petit peu du gestionnaire de mise à jour. Donc, pour l'instant, je n'y touche pas. Ici, dans les sources de logiciels, bien sûr, je vais valider mon mot de passe. Il faudra bien faire restaurer les paramètres par défaut. Ça, c'est obligatoire puisque ici, si vous avez changé de serveur, ici, il faudra remodifier pour avoir le serveur principal et la base qui va bien pour faire la restauration du système et la mise à niveau. Ici, ce que je vous conseille aussi, c'est de vérifier si vous avez ajouté des PPA et le désactiver. Mais normalement, il va peut-être le faire lors de l'installation. Mais les PPA peuvent poser des soucis lors des mises à niveau. Donc, désactiver vos PPA, c'est ce que je vous conseille vivement. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est au niveau de vos données personnelles, supprimer le maximum de données personnelles qui sont inutiles sur l'ordinateur. Supprimer aussi les logiciels dont vous ne vous servez pas, que vous avez installé et que vous n'avez plus utilisé. Faites au maximum le ménage sur votre ordinateur et lancez la procédure timeshift sauvegarde des données personnelles et on fait la mise à niveau. Et nous allons maintenant redémarrer l'ordinateur pour voir si tout se passe correctement. Alors attention, et je vais faire redémarrer cette fois-ci pour voir s'il prend en compte la mise à niveau. Et là, nous avons le nouveau grub. Il n'a pas changé puisque c'est le grub de Linux Mint 21. Et là, c'est la Linux Mint 21 et nous n'avons plus de Linux Mint 20.3 dans la liste. Vous le voyez, c'est du 21, du 21, du 21. Et la dernière version à installer, c'est elle qui prend la main, bien sûr. Donc là, je valide Linux Mint 21 avec la mise à niveau. Alors, comme on peut le constater, Linux Mint a bien démarré. On le voit ici. Donc, on peut dire que Linux Mint a fait du bon travail pour sa mise à niveau avec la version avec une interface graphique. Là, il a conservé mes données. Je vois que VocalStream est toujours présent. Ici, j'ai une consommation à peu près de 1 giga au niveau de la consommation mémoire. J'ai fait des tests et nous verrons ça dans la prochaine vidéo de toutes ces versions de Linux Mint, Mate, XFCE et Cinnamon. Là, hop, le petit bandeau de mise à niveau est apparu. Et là, comme on peut le voir, votre système est à jour. Édition source de logiciels. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de rester sur les dépôts officiels. Ça, ça fonctionne bien. Alors, si vous changez les dépôts, de temps en temps, il faudra vérifier si des mises à jour ne se passent pas bien et remettre les paramètres par défaut. Les paramètres, ça se trouve ici. Hop, nous pouvons consulter un petit peu les paramètres. Et là, nous allons consulter les informations système. Information système, donc système d'exploitation Mate 1, Linux Mint 21. C'est le noyau 5.4.12 de la version Cinnamon. Et le noyau, c'est le 5.15. Donc, nous avons bien fait notre mise à niveau. Nous allons consulter maintenant le disque dur avec le logiciel disque. Le logiciel disque que nous raconte donc notre disque dur maintenant. Hop, c'est ce que nous voyons. Linux Mint 20.3 est ici. Il a été mis à niveau. Alors, l'information que vous avez ici, vous pouvez la modifier. Elle n'est pas modifiée automatiquement. Je sélectionne la partition. On le voit ici. Nous avons 14 Go de libre. C'est une partition de 30 Go. Donc, ici, vous pouvez cliquer sur la petite engrenage qui se trouve ici. Et je vais modifier le système de fichiers. Vous cliquez ici. Ce n'est plus une Linux Mint 20.3, mais c'est une Linux Mint 21. Je modifie. Là, il me demande un mot de passe. Je valide. Donc, l'information qui est ici, c'est un module que vous pouvez modifier. Là, la partition numéro 6, donc celle-là que nous avons utilisée pour installer notre Linux Mint aussi en version 21. Ça, c'est une installation fraîche. Ça, c'est une mise à niveau. Donc, là, c'est pareil. Vous pouvez modifier le système de fichiers. Modifier le système de fichiers. Je vais mettre un nom. Donc, nous avons la version Cinnamon qui est présente ici. La version matée. Alors, si je consulte ici les données, je vais aller voir combien il y a d'espace libre ici. On peut le voir. Nous avons 51 gigas de libres sur les 62 gigas. Ici, pour la Windows matée, à l'installation, nous avons déjà 14 gigas de libres aussi. Donc, ça fait à peu près 15 et 15.30. Donc, 15 gigas d'installés sur la Linux Mint en version matée. Et en version XFCE, nous avons combien ? Nous avons aussi 15 gigas. Donc, les données à peu près utilisées par les distributions sont à peu près identiques. Là, si je fais le calcul, nous avons 11 gigas d'utilisés par le système de Linux Mint ici à l'installation. Et là, sur la mise à niveau, on est à peu près équivalent aussi. On a 14 gigas à peu près d'utilisés. Donc, ça, c'est pour avoir une idée un peu des partitions qu'il faudra libérer pour pouvoir installer votre distribution Linux. Donc, moi, je conseille au moins 30 gigas. Comme vous le voyez, il y avait déjà 50% d'utilisés rien que pour le système. Là, on voit notre disque de sauvegarde. Nous avons sauvegardé nos données. On peut le monter aussi. Donc, sur 24 gigas, il y en a déjà 11 d'utilisés. 11 de libres. Ce qui fait à peu près 13 gigas d'utilisés par les sauvegardes. Petite info supplémentaire pour revenir à mon système comme il était installé avant. Là, j'ai ma Ubuntu qui est présente ici. Ça, c'est les Linux Mint que je viens d'installer. C'est le disque dur de 500 gigas. Je vais donc passer ce disque de 500 gigas en secondaire avec la touche F5. Il va passer en secondaire ici à la fin. Et là, je vais prendre ma Ubuntu qui est sur le disque dur de 256 gigas. Et je vais le passer en prioritaire. Je le monte tout en haut. Et maintenant, mon disque dur ici de 256 gigas va passer en prioritaire avec mon entrée Ubuntu qui va bien pour ma Ubuntu 22.04. Je sauvegarde mes données avec F10. Voilà comment je remodifie l'installation au niveau des démarrages du GRUB. Là, comme vous allez le constater, j'ai mon installation qui est présente. Alors, vous avez toujours une Linux Mint 20.3 qui est présente. Qui n'existe plus puisque maintenant, c'est la Linux Mint 21 qui a été mise à jour. Mais dans le GRUB, pour l'instant, il n'y a pas eu de mise à jour. Car mon disque dur de 250 gigas n'a pas vu l'installation de la Linux Mint. Mais cela n'est pas du tout un souci. Avec les mises à jour au fur et à mesure, ce GRUB va se mettre à jour et l'installation va être modifiée. Et voilà, comme vous pouvez le constater ici, Ubuntu 22.04 a bien été démarré. Je peux même lancer sur mon site internet dans Checklist. J'ai une mise à jour du GRUB qui peut être faite avec sudo update GRUB. J'ouvre un terminal. Je colle la commande et il va mettre à jour le GRUB. De toute façon, cela doit se faire automatiquement au fur et à mesure des mises à jour de Ubuntu 22.04. Là, vous le voyez. Maintenant, il a découvert notre Linux Mint 21. Les autres versions de Linux Mint. Les trois versions ici. 21, MATE et XFCE. Voilà. Il a mis à jour le GRUB. Et la prochaine démarrage, je vais donc découvrir ma Linux Mint 21 qui a été mise à niveau ici. Voilà. Vous voyez, rien de bien compliqué pour remettre à jour votre GRUB. Dans la prochaine vidéo, nous ferons le tour de notre trilogie de versions Linux Mint. Je vous dis donc qu'à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada